Bonjour à tous, je m'appelle Coralie Thomas-Château, je suis thérapeute, auteure de deux ouvrages et du site tupeulefaire.com, dans lequel je vous aide à transformer votre vie et à vous révéler. Je viens de créer un nouvel audiobook intitulé « Levez les blocages de votre vie grâce à vos émotions ». Avec cette première vidéo, je vous offre la possibilité de voir ce dont il s'agit déjà et ensuite de voir de quelle façon ça va pouvoir vous aider et ce que ça va vous apporter. Alors, dans un premier temps, je voudrais préciser ce qu'est un blocage. Pour moi, un blocage, c'est une situation ou un état à l'intérieur duquel on se sent prisonnier, dans lequel on n'a aucune visibilité, on a l'impression de subir les choses et on se sent impuissant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de quelles ressources on dispose pour pouvoir transformer la situation. Donc, ça peut concerner différents domaines de notre vie. Ça peut être au niveau physique, vitalité, santé. Ça peut être tout simplement le fait de vouloir perdre du poids sans y parvenir, en faisant plein de régimes mais sans pouvoir avoir de résultats concrets dans le temps. Ça peut être au niveau professionnel, le fait de se sentir pas dans le bon emploi, pas à la bonne place ou de vouloir créer son entreprise sans y parvenir. Ça peut être au niveau relationnel d'être dans des conflits avec les gens de notre entourage ou notre conjoint, etc. Donc, quel que soit le domaine, il y a toujours une cause et un effet. Je vais vous aider grâce aux différentes informations, connaissances et exercices pratiques que je vais vous proposer dans cet audiobook de voir comment vous pouvez transformer la situation de manière vraiment simple et accessible. Voyons ensuite ce qu'est une émotion. Une émotion, c'est tout simplement de l'énergie qui est générée par notre système corps-esprit, si je peux dire, et cette énergie, elle est un processus naturel, quelque chose qui fonctionne spontanément, naturellement, sans qu'on ait rien à faire pour cela, un petit peu comme la circulation du sang dans nos veines, l'ébattement de notre cœur ou notre respiration. C'est des choses qui se font d'une manière totalement naturelle, sans qu'on ait besoin d'y penser, d'y réfléchir ou de faire quelque chose pour cela. Dans la réalité, on observe que ces processus naturels et spontanés, et bien parfois ils se bloquent, la circulation ne se fait pas naturellement, il y a des bouchons qui se forment, des cristallisations qui font que ça crée différents problèmes de santé par exemple. Alors au niveau des émotions, là aussi ça se passe d'une manière inconsciente, on se rend compte que souvent on accumule les émotions, où on s'empêche tout simplement de ressentir. Et de la même façon, au niveau énergétique, ça va créer des bouchons, des cristallisations qui vont se manifester dans notre corps souvent, dans un premier temps, et ensuite ils vont aussi se refléter dans notre vie au travers de tous ces blocages que j'ai évoqués juste avant. J'aime bien faire l'analogie de notre système corps-esprit avec une antenne. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer une photo. Voilà, donc au travers de cette illustration, on voit très bien que nous sommes comme un canal, une antenne qui reçoit et émet de l'énergie en permanence. Nous recevons de l'énergie tellurique, c'est-à-dire de l'énergie qui vient de la Terre, et on reçoit également de l'énergie cosmique qui vient donc des astres et des planètes. Les êtres humains utilisent ces informations énergétiques depuis toujours, depuis la nuit des temps, ce qu'on appelle l'astrologie mais au sens noble et large, qui servait à l'époque aux gens pour gouverner, gouverner les pays, pour se guider, mais aussi pour les cultures, pour savoir quand planter, quand récolter, aussi en termes de vélage pour les animaux. On voit que ça influence aussi sur les accouchements des femmes. On connaît toute la puissance de toutes ces influences que l'on reçoit de la Terre et du ciel depuis la nuit des temps. Donc ici, je ne parle pas évidemment du bulletin météo qui est à la fin du Télé 7 jours, mais de l'astrologie au sens large, qui nous donne en fait vraiment tout un tableau de bord sur les influences présentes et comment est-ce qu'on peut s'y adapter pour vivre mieux et pour être en accord avec notre propre évolution et celle de la Terre. Je vais revenir en plein écran. Voilà, donc cette illustration, elle montre qu'on est vraiment un canal d'énergie, que l'énergie a besoin de circuler librement en fait dans notre corps et c'est là-dessus qu'on va avoir du pouvoir et également une responsabilité de maintenir ce canal le plus ouvert possible pour recevoir ces énergies. Pourquoi ? Parce que c'est de l'énergie vitale, c'est notre essence et c'est en même temps la première source de nourriture que l'on reçoit. Et aussi parce que plus notre canal, plus l'énergie circule librement à l'intérieur de notre corps, et bien meilleure va être notre santé, meilleure va être notre visibilité, c'est-à-dire notre guidance personnelle, notre intuition, on va pouvoir être davantage réceptif et puis on va se sentir guidé et forcément plus en accord avec nous-mêmes. Donc toutes les incidences que cela a, c'est extrêmement positif. Et j'avais fait un article sur mon site intitulé « Comment élever sa fréquence vibratoire » dans lequel je parlais de ça, ça passe par des petites actions au quotidien qui vont concerner aussi la façon dont on s'alimente, les activités que l'on choisit de faire et aussi même, par exemple, les couleurs que l'on choisit le matin en s'habillant, les personnes que l'on fréquente, etc. Donc on a vraiment la capacité et j'insiste la responsabilité de veiller à cet équilibre et à cette circulation de l'énergie dans notre corps. Et comme vous l'avez compris, cette énergie, elle peut être bloquée à cause des émotions que l'on retient à son insu sans s'en rendre compte et qui est parfois accumulée depuis de nombreuses années, qui finit par former des charges émotionnelles. Et on va les ressentir au travers de certains symptômes dans notre corps, comme par exemple « j'en ai plein le dos » ou « se sentir oppressée au niveau du plexus solaire » ou « avec les épaules chargées », etc. Donc il y a tout un tas de manifestations qui sont assez subtiles mais qu'on peut quand même ressentir et qui viennent nous indiquer qu'il y a des choses à libérer. Alors comment est-ce qu'on peut s'en libérer ? Un des buts de cet audiobook, c'est de vous faire prendre conscience de comment fonctionne votre système corps-esprit et quel est le message finalement des symptômes et des émotions que vous ressentez de façon à pouvoir les utiliser pour vous en libérer. Et je dirais que c'est un petit peu comme notre téléphone portable en fait. Notre système corps-esprit, comme notre téléphone portable, nous propose un nombre de fonctionnalités vraiment immenses, des fonctionnalités et des outils que très souvent on n'utilise pas parce qu'on ne les connaît pas ou qu'on n'a pas appris à s'en servir, par exemple à connaître le message de nos émotions. Et une fois qu'on sait ça, il y a quelque chose d'évident qui se met en place, qui ne demande pas forcément des efforts, une concentration toute la journée. Non, vous allez voir qu'au travers de ces prises de conscience, il y a des choses déjà qui vont bouger et qui vont se libérer dans votre vie. Dans la deuxième vidéo, on verra justement comment identifier les causes de ces blocages, comment ils se produisent et comment s'en libérer. Alors à très vite pour cette seconde vidéo.